salutations à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va checker le clip le nouveau titre de stémy lano s'appelle merci sorti hier réalisé par l'annec belay d'un fait à me sir à l'arrangement musique d'od et et voilà c'est bien sur prod si soum la stémy lano il commence à il sait pas qu'il commence mais il commence à peser lourd on va dire il commence vraiment à s'exporter de plus en plus on voit des choix à droite à gauche sur paris et ailleurs en europe etc et c'est beau c'est beau tant mieux tant mieux parce que ce gars là il a il est il est jeune il est frais il ramène cette vague cette énergie et c'est ce qu'on veut donc force à lui stémy lano on écoute ça on va checker ça let's go l'équipe est là solide le style du visuel franchement il est grave intéressant franchement le son il est il est rythmé juste ce qu'il faut tu vois ah ils ont amené elle ça y est elle est dans le elle est dans l'équipe ça y est franchement lourd le refrain il est entraînant oh là là t'entends la musique comment elle passe derrière là super bien franchement plein d'énergie ça coule tout seul la musique est très 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 bien ficelé franchement je trouve qu'il ya un côté simple bien rythmé efficace il ya vraiment une finesse dans le sens tu vois on fait pas du son pour rien tu vois le visuel est clean les lumières sont hyper bien bossé il ya un style en fait qui se dégage de ce clip là la sapologie est présente ah là 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 les gars ils savent bien bien fort franchement ils rigolent pas du tout je jure j'aime beaucoup franchement même le visuel je trouve que même pour un clip en studio tu vois pour une pour tout le reste de la partie le début il était en extérieur je trouve que annec belé arrive quand même à à créer un univers spécial et unique on va dire en clip studio franchement c'est ça qui est fort chez lui il arrive à créer des un style même que le clip à l'extérieur tu vois j'aime beaucoup ce délire là zoom et le côté d'ailleurs à toute l'équipe et tout il est au milieu devant c'est hyper bien fait franchement c'est hyper bien pensé et je trouve que voilà même le visuel en studio est très bien fait tu vois il ya une authenticité et il n'ya pas que le fond vert ou le fond blanc ou ce que tu veux et ils sont devant etc là il ya vraiment eu un travail un peu plus poussé etc pour amener des choses que soit la lumière la caisse etc le groupe et tout il ya des bonnes choses franchement c'est pas mal du tout impeccable il ya une bonne énergie c'est assez frais je trouve que ce gars là il envoie un il envoie il est à il est en train de tout péter et tu vois en fait je trouve que il n'est pas rempli de rythme de fou tu vois ce sont il est dans la finesse tu vois quand tu écoutes le son au début tu vois très bien rythmé après quand ça part un peu plus je trouve en fait c'est hyper bien équilibré en fait je crois que c'est ça le mot non franchement lourd c'est bien fait je trouve que c'est hyper bien équilibré direction artistique impeccable d'od et taf tam sir d'un fait beau travail franchement c'est assez bien c'est bien je trouve que en fait je trouve que sa musique arrive à s'équilibrer et à être internationalement à être internationale facilement tu vois je vois si j'arrive à me faire comprendre c'est que j'arrive que ça en fait je vois qu'en fait sa musique arrive à s'exporter facilement quand tu entends ce genre de musique en fait tu vois il ya c'est en fait c'est pas sur rythmé tu vois parce qu'en afrique souvent tu vois en fonction des artistes ou en fonction des genres des du style etc ça peut être très rythmé ou vraiment qui ressemble un peu un côté local et qui essaie de s'exporter je trouve que par exemple ce sont là il ya un côté local évidemment il ya un côté qui revient qu'on a l'habitude d'écouter mais c'est équilibré ça veut dire c'est pas trop il ya pas trop de dose tu vois ça peut plaire à beaucoup de gens tu vois parce que quand c'est trop rythmé forcément ça va être pour un un mood tu vois ce que je veux dire c'est un mood pour écouter etc là je trouve que bon le refrain forcément il doit être un peu plus un peu plus dosé pour ça soit entraînant et tout les instruments ils arrivent au bon moment c'est diversifié en termes d'instruments de style de mélos que les instruments sont hyper bien placés au bon moment c'est ça en fait c'est ça c'est ça aussi la magie de la musique c'est que tu arrives à écouter bien la batterie qui va arriver la guitare qui va arriver tu vas bien entendre c'est pas il ya deux trois trucs en même temps sauf au refrain évidemment tu dois d'envoyer un peu plus évidemment je dois mettre tout là vraiment couplé c'est bien doser équilibré bon je vais pas débattre 10 heures mais en tout cas c'est fort on va regarder ce qu'il dit ce que ça dit les commentaires alors on pensait qu'on n'allait plus revivre ce genre de sensations musicales après la mort de euro mais comme ivoirien et béni milano sort dans dos dieu fait sortir une pépite un talent c'est à dire l'avenir de la musique pour nous redonner le sourire si côte d'ivoire est un pays béni ne passez pas sans laisser de like ok c'est milano c'est l'avenir on prie pour toi on te veut dans le gospel ce jeune frère a du talent vraiment prions pour lui pour qu'il s'améliore de plus en plus qu'il nous fait danser avec sa mélo ivoire un artiste très poli il mérite un million de vues ok c'était milano c'est un génie ok grâce à ce sont les jaloux vont lire l'heure milano t'es fort ouais petit tu es bon que dieu l'élève toujours je suis en inde depuis j'écoute le son il est une heure je continue de l'écouter le son merci c'était milano gros talent ivoirien franchement lourd les gens ils ont validé qui font fait de l'ascension qui prend tu vois forcément la jeunesse à ramène des choses en plus et tu vois ce gars là le montre pas parfaitement tu vois j'espère qu'il pètera tout déjà il pète déjà tout donc sa carrière sa carrière peut que être fulgurante plus il commence déjà les chauds à droite à gauche un peu plus loin donc il voit déjà loin donc voilà force à lui gros shout out à c'était milano il tue tout il tue tout il continue à tout déjà comme on dit c'est zoo tout simplement je vais terminer sur ça elle était parfaite la finition je vous dis à la prochaine et ciao ciao